Avant tout, j'espère que vous avez apprécié ces assises 2022 et puis que vous avez réussi à nouer des contacts intéressants, formellement ou informellement d'ailleurs, avec les congressistes et avec les partenaires. Alors je voulais d'ores et déjà vous préciser que vous allez recevoir, comme chaque année, le lien vers l'enquête de satisfaction des assises. Donc on vous invite évidemment très fortement à y répondre et puis à nous faire part de vos commentaires, de vos avis. D'autant que cette année, on était sur un format un petit peu spécifique. Donc on est d'autant plus à l'écoute de vos retours. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à cette enquête. Donc j'ai commencé à déposer sur communauté l'ensemble des présentations que vous avez eues pendant ces deux jours. Je déposerai tout à l'heure les présentations de ce matin. Donc ça, c'est en attendant d'avoir les vidéos montées par Alexandre de Créacote que je profite de cette occasion pour le remercier. Voilà. Je voulais remercier Pierre pour la couverture sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il a passé beaucoup de temps à essayer de retranscrire un petit peu toutes les interventions. Donc je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Je remercie les chairwomen et les chairman qui ont œuvré pendant ces assises parce que je pense que c'est important d'avoir des gardiens du temps et des gens qui animent les présentations. Enfin, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez récemment et je pense que c'est un plus. Je remercie bien évidemment toute l'équipe d'UXIR. Alors je ne vais pas refaire le détail. Je ne vais pas vous refaire le discours d'ouverture. Voilà. Donc en particulier Laurent et Bruno qui ont géré les partenaires. Je pense que je ne sais pas s'il y a des partenaires dans la salle. Mais bon, j'ai l'impression que la configuration des assises cette année était très satisfaisante pour eux et pour vous. Enfin, je pense. Deux petites actualités. Je vous ai envoyé un mail la semaine dernière, je crois, pour un appel à proposition au groupe de travail Matinfo 5. Il y a une date limite de réponse qui était fixée au 13 juin. Donc si vous avez envie de participer à ces groupes de travail et que votre établissement y soit représenté, je vous invite à répondre à ce mail et on a prévu de faire un point avec l'association des DSI qui a fait passer le même message de son côté. Donc on a prévu de faire un point ensemble la semaine prochaine pour examiner les candidatures. Bon, je ne vais pas revenir sur le module de formation des DSI qui a lieu à la fin du mois. Bertrand l'a déjà dit. Le module de prise de fonction, je ne sais pas si Bertrand l'a dit, le module de prise de fonction, il y a des dates qui ont été prévues. Donc en principe, c'est du 3 au 5 octobre. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, vous pouvez d'ores et déjà les noter dans votre agenda. Pour nous, l'actualité du CIR, c'est le conseil d'administration qui se tiendra dans un petit mois maintenant et dans lequel on va élire le nouveau bureau. Voilà, donc on ne manquera pas de vous tenir informé de l'issue de ce conseil d'administration. On va bien évidemment commencer à réfléchir au lieu des prochaines assises. Donc ça, c'est toujours un sujet un petit peu brûlant quand on arrive à l'été et puis en septembre, parce qu'on doit s'y prendre quand même très à l'avance pour organiser cet événement. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine aux Assises 2023 dans un lieu qu'on vous communiquera, j'espère, rapidement. Voilà, merci encore de votre présence. Et je crois que j'ai oublié de remercier les intervenants, il me semble. Donc je remercie vraiment chaleureusement les intervenants, tous les intervenants, pour la qualité de leur présentation, pour leur présence et leur disponibilité. Merci beaucoup. Applaudissements